je sais pas si mon image de marque va pas en prendre un coup là voilà alors bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du S1H avec notre ami Albert de SOS Ciné voilà vous présentez tout seul alors j'ai les deux boîtiers alors ça c'est quoi ça alors ça c'est un boîtier hybride qui ne sert pas à prendre des photos puisque c'est un appareil qui est réellement pensé pour filmer et capter de la vidéo d'accord donc l'équivalent du GH5S plutôt un équivalent de l'Eva One on va voir ça d'accord alors il y avait deux modèles il y avait celui-là et puis il y avait le S1 tout court mais il est là tu peux le voir voilà les deux parce qu'on est équipé de ouf c'est pratiquement la même chose sauf celui-là il a l'air plus gros il est plus gros alors celui-là il est sorti il y a combien de temps il est sorti il y a quelques mois il y a 3-4 mois je crois d'accord et celui-là il est sorti il y a le sous-moici c'est le premier sur youtube à faire une review du S1H alors explique nous les différences entre les deux le prix alors ça ça coûte combien le S1H ça vaut dans les 4000 à ouais 4000 euros et celui-là c'est une caméra professionnelle tu vois ah ouais mais moi j'ai pas l'habitude une caméra moi c'est maximum j'ai un budget de maximum 500 balles quoi c'est compliqué oh putain ça y est je suis en train de désabonner tu peux acheter un beau stylo ouais 4000 balles ça là ouais nu hein j'achète un j'achète un black magic pocket quoi tu peux acheter une black magic pocket ça fera pas exactement la même chose alors qu'est-ce que ça dans le cul la première chose c'est qu'il y a une batterie qui tient plus longtemps qu'une demi heure et ça c'est pas besoin de l'accessorialiser avec quatre vélo qu'au cul en fait vous pensez que j'allais être sérieux mais ça durait 30 secondes voilà alors ensuite tu le fais en fait tu as un écran qui se qui se retourne tu as toute l'ergonomie du boîtier hybride dans sa compacité et dans son dans son monde de fonctionnement avec ton écran en haut pour lire tes informations un écran qui se tourne à soit 180 degrés mais aussi qui et tu l'as bien fait là tout à l'heure tac qui se lève ouais voilà et puis à l'intérieur ils ont mis ils ont mis tout ce que tout le savoir faire de panasonic en termes de codec et de stabilisation de capteurs d'autofocus alors là autofocus panasonic il marche encore pas mal ouais mieux que le gh5 moins bon aurait été compliqué maintenant le gh5 le boîtier lit les informations d'autofocus il n'arrive pas à les transmettre à les transmettre à l'optique tu as le petit carré qui te dit oui oui tu je vois que c'est là que je dois faire le focus mais l'optique qui en maintenant mais je m'en bats les couilles mec je suis en grève moi ok et alors et en termes de codec t'as quoi tu as du 4 2 2 10 bits 8 bits ouais ouais t'as de la dc i4k 4 2 2 10 bits 25 images par seconde de la 8 bits en 50 tu peux même faire de la 6 casse en en 25 4 2 0 8 bits tu as du ralenti full frame jusqu'à 150 images par seconde en full hd ouais ouais c'est un c'est un boîtier qui se montre assez performant en termes de codec vidéo et en basse lumière tu bénéficies de la technologie dual iso qu'on va retrouver sur une range et mini ouais ou sur ton gh5s sauf que là tu as la stable de capteur et puis tu es en 24 36 quand même on le célèbre c'est le premier c'est le deuxième hybride 24 36 de la marque avec monture l monture l monture l monture leica donc j'imagine qu'il y a les métabones et tout le dernier qui vont avec il n'y a pas de métabones pour l'instant il y a une bague sigma qui permet de mettre des optiques canon dessus puisque sigma fait des optiques pour canon ils sont aussi dans le l alliance d'accord donc pas de pl pour l'instant là dessus pas de pl pour l'instant là dessus ça va venir incessamment sous peu je pense ouais quand tu connais les caractéristiques du boîtier ce qu'il est capable de sortir en termes de codec ça serait fou de passer à côté d'un truc pareil surtout que le capteur est assez près de le tirage et mécanique est assez réduit donc c'est un peu comme chez sony quoi il y aura pas de souci à faire un métabone pour mettre du pl parce que s'il est si performant que ça pourquoi pas faire du cinéma avec quoi cinéma je sais pas mais en c'est pas la même chose ah bon bah non ah bon pourquoi cinéma cinéma quand tu capte une image pour l'avoir sur un rendu d'un écran qui fait la taille de ta de ta pièce et ouais mais exactement ouais mais par contre chez black magic pocket cinéma elles font du cinéma les caméras pourquoi ça ne ferait pas du cinéma font plus de la pub petit budget quoi bon il n'est pas la même chose tu vois c'est pas en termes de rendu d'image la suite est quand même sur un truc un peu plus vidéo je sais pas si vous avez utilisé chez vous des caméscopes à l'ancienne et ensuite des caméras 8 mm et bien c'est le même délire quoi là tu as un rendu qui est vraiment très vidéo ludique c'est pas des caméras type red où tu as cette espèce de matière organique qui rend l'image réellement cinématographique bon déjà on sait que déjà que panasonic a un super rendu moi j'adore le rendu du gh5 déjà c'est incomparable eux ils sont très forts depuis la varicam il y a 15 ans donc ouais là j'ai pas de mal à croire qu'on aura une belle image avec quoi non tu as une très très belle image avec d'accord autre chose à ajouter dessus ton boîtier et bah tu tu vas avoir aussi un excellent rolling shutter pour l'avoir testé ah ouais ouais en 6k non il est bon à acheter par terre ouais tu sais c'est de la merde et mais en revanche en DCI 4k en 4k en 1080 et sur les ralentis tu as quand même toute la puissance du processeur qui qui joue sur ton rolling shutter et ça tient la route par rapport à des fs5 fs7 eva1 ou des choses comme ça qu'on va pas retrouver justement sur les capteurs les boîtiers plein format type sony enco ou ton rolling shutter bon bah tu le mets pas sur une ventouse voiture à lancer à 100 km à l'heure et en photo il est comment est-ce qu'on peut se dire tiens on a un appareil qui fait qui est vraiment pour le coup fait bien les deux quoi il fait super bien les deux puisque tu as le même capteur que le s1 qui est un élu meilleur appareil photo au japon en 2019 donc tu as quand même une donc on n'est pas dans le modèle du gh5s ou en photo clairement non non le boîtier il est pensé pour les deux et puis la peur des gens c'était aussi de se dire et la grosse différence avec la black magic c'est vraiment un appareil vidéo que tu veux emmener partout tu vas pouvoir aller faire il est plus pensé pour le reportage pour la publicité grand public tu vois je parle pas des pubs des budgets pubs à te sortir parce que si t'arrives comme ça quand t'as un watt mignon de non pas que c'est pas bon c'est juste que c'est qu'à un moment donné voilà faut y aller quoi quand les mecs ils mettent le prix il faut leur donner le kilo et t'as cet écran et t'as surtout en fait les mecs avaient peur parce qu'ils ont mis un ventilo pour pouvoir l'aérer à l'intérieur ils se sont dit voilà ils vont mettre un ventilo il sera plus du tout l'appareil là ici tu vois t'as des grilles d'aération et elles prennent pas l'eau elles sont exit en lit c'est un peu comme un trou du cul c'est pas tout à fait exit en lit un trou du cul ouais c'est vrai bon on va le tester alors on peut on peut le tester là ouais on peut essayer tu veux tu veux parler de la différence entre le S1 et le S1H rapidos ouais bien sûr tu m'as dit donne moi le S1 donc t'avais ce boîtier et là t'as tous les mecs dit putain mais j'ai acheté 1 S1 maintenant est ce que mon S1 je vais devoir le 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 jeter oh oh ah il marche encore il marche encore est ce que je vais devoir le rejet ne faites pas ça chef est ce que je vais pouvoir le rejet examples non pas du tout Tu peux prendre son empreinte de carte quand il fait des vidéos chez nous, pour la question ? En fait, la grosse différence qui va se situer entre le S1 et le S1H, tout bonnement, c'est que le S1H va avoir des codecs qui poussent les résolutions du capteur à ses limites. On va pouvoir faire de la 6K sur le S1H, on va pouvoir faire de la DCI 4K 4.2 de 10 bits. Là-dessus, on a de la 4K-ish à 4.2 de 10 bits. On a les deux mêmes VLOG. En termes d'autofocus, je ne sais pas ce qu'ils veulent parce que là, clairement, on a un processeur beaucoup plus puissant. Donc, il y a deux, trois petits tests à faire pour pouvoir les comparer. Et en termes d'ergonomie, il est quand même beaucoup plus petit. Il est plus léger. Il est plus léger. L'écran, pareil, du dessus, est beaucoup plus petit. Là-dessus, tu as vraiment toutes les informations. C'est un putain de monstre. Mais ce n'est pas un hybride pour faire de la photo. C'est réellement pensé comme une caméra. Oui, mais tu peux faire de la photo. Mais tu peux faire de la photo. Le mec, il se dit, si je mets 4000 bas, tant qu'à faire, est-ce que je peux avoir une caméra vidéo et un bel appareil photo ? Tu as les deux. Oui, voilà, c'est ça. Tu as les deux. Et tu vas pouvoir faire du RAW DCI 12G avec un enregistreur externe dans les mois qui arrivent. Ah oui ? Oui. Via le HDMI ? Via le HDMI, oui. Donc là, ça va devenir réellement un véritable concurrent de caméras qui sont beaucoup plus haut de gamme. Oui. Et il ne manque plus qu'une vraie sortie BNC. C'est très bien. Mais tu as le timecode. Ah oui ? Tu peux sortir en timecode. En fait, tu as un adaptateur BNC. Oui, d'accord. Comme sur le GH5S. Comme sur le GH5S. D'accord. Ok. Voilà. Super. Eh, on en sait des choses chez SOS Cine. On n'est pas juste là pour faire des blagues. Quel professionnel. T'embauche ou quoi ? C'est fait. Ah, merde. C'est raté. T'as raté ta... Je t'aurais bien pris, Mathieu. T'es un peu mieux, quand même. Ok, on se teste ? Allez, regarde-la. Tu mets quoi comme optique dessus ? Si, c'est ce qui te fait plaisir. Mais t'as quoi, par exemple ? Bon, on a un peu de... Oh là là, fais voir. Oh là là. Ah bah oui, on a les... Ah, qui est en 24-105. Oui. Alors, ce qui est aussi intéressant sur... Simmer. Ce qui est aussi intéressant sur cette série L, qui comprend Leica, Sigma et Panasonic, c'est qu'il y a deux gammes. Là, t'es en train de tenir un 24-105, qui n'est pas pro, puisque le S n'est pas en rouge sur ta bague, donc qui est designé et produit par Lumix. Alors que la gamme pro sont certifiés Leica. Tu vois ? En dessous, il y a marqué certified by fucking Leica. Et on est sur un 50mm 1.4 qui est à ce jour, on a vu le plus gros 50mm 1.4 du marché. Mais c'est le 50mm. d'avoir des véritables repères sur ta bague et des butées, et de le passer en mode autofocus en remontant la bague. Et là, t'as plus de contrôle sur le diaphe. Et c'est mieux, je trouve, que les objectifs électroniques de Sony, où tu ne sais pas du tout où t'en es, etc. Après, putain, ils sont chiants, ils ont vraiment fait une optique photo avec un focus pooling à 45mm, alors qu'ils auraient pu clairement, sur cette taille d'optique, nous proposer quelque chose d'un petit peu plus cinématographique. Nous mettre un focus pooling à 180 degrés pour avoir une meilleure longueur, surtout sur un plat format 1.4. Donc là-dessus, pousse vers le bas. Mais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de Mathieu Viziaraca ! Voilà. Mais moi, la seule question que je t'ai posée, mais que j'ai envie de te reposer, parce que je ne suis pas satisfait de la réponse, c'est les métabones. Est-ce que moi, je peux mettre, par exemple, parce qu'on peut mettre des optiques Canon dessus, le mec a investi pendant 10 ans à s'acheter toute la gamme des optiques Canon. Je crois que je t'ai dit une connerie en plus. Oui, tu peux mettre toute la... Oui, mais je t'ai dit une grosse connerie, d'ailleurs. Parce qu'il est full frame... Non, mais parce que métabone, effectivement, fait des bagues monture L depuis des années, en fait, je suis con. Oui, oui, mais tout à fait, tu peux mettre du PL, tu peux mettre ce que tu veux dessus. Ce qui te fait plaisir, autant pour moi, j'ai dit une connerie, je ne sais pas si... J'ai dit une connerie. C'est marrant. Très bien. Mais tu as dit, donc, ça m'a été pardonné. C'est vrai ? On peut faire les tests, là ? Oui, il y a, il y a. On y va, on y va. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je suis derrière, il y a 8K. Ouais. Tu t'en bats les couilles. Allez, allez, allez. C'est parti. 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 De l'expérience ou de l'âge ? De l'expérience. Qu'escroc quoi. Bon, écoute, merci pour ce petit test. Personnellement, je suis convaincu. Ouais. Mais je n'y mettrai pas la thune parce que j'ai pas de thune. Mais ça tombe bien parce qu'on n'est pas obligé de te le vendre. On peut te le louer. Ah merde, c'est vrai. Le placement produit de ouf. Et alors, comme ça, c'est combien le kit ? Je ne peux pas te dire le prix parce qu'aller voir sur le site, il va bouger. Ouais. Ouais, il va bouger. Ouais, il va bouger. Ça marche. Là, il est cher aujourd'hui. Il va devenir moins cher. Ouais. Qu'escroc tu es. Ouais. Allez, merci beaucoup. Merci à toi Mathieu. On s'abonne sur sa chaîne ? Non, non, non. Il n'y a pas de chaîne. Sur Insta. Nous, on est sur Insta. Ouais, tu es à fond Insta toi. À fond Insta. Bon, allez voir si elle arrive et tout. C'est rigolo. Ouais. Je continue à suivre Mathieu. Partagez cette vidéo. Prenez rien. Vous prenez le lien qui est là. Vous appuyez sur partager. Copiez le lien. Vous allez dans votre Facebook ou votre Twitter et vous faites. Hop, j'ai trouvé cette vidéo très intéressante. Regardez-la les amis. Et regardez parce que Miseraka est super sympa. Ouais, il est très sympa. Merci.